Salut les top riders, petite vidéo preview de la 3ème division du MotoGP, la Moto3 où l'âge des pilotes est entre 16, bientôt 18 et 28 ans et où il y a toujours énormément de spectacles. Alors dans cette catégorie il y a malheureusement que deux constructeurs, KTM et Honda, bien qu'il y ait quelques KTM rebadgés comme Husqvarna, Gazgaz, Kujimotor et même CFMoto. Alors l'an passé on a vu le sacre de Pedro Acosta sur la catégorie du Timaio alors qu'il n'était qu'un rookie. Cette saison les pilotes avec qui il s'est battu vont avoir le couteau entre les dents et surtout le champ libre pour se batailler dur et c'est ce qu'on va voir maintenant. Parmi les favoris on retrouvera Denis Foggia à 21 ans, l'italien est dans l'une des meilleures équipes et il ressort de sa meilleure saison en carrière. Avec 5 victoires, 10 podiums et la place de vice-champion, seul bémol pour lui l'an passé. Une petite brouille entre son équipe et son père qui ont reproché d'être un peu trop intrusif de ne pas laisser son fils travailler. Mais s'il a rempli pour une troisième saison avec l'équipe c'est que je pense qu'à priori tout est rentré dans l'ordre. Ensuite on verra Sergio Garcia à l'espagnol de 19 ans à finir troisième du championnat l'an passé. Il en pile lui aussi avec son équipe. Casgas Asparo en l'occurrence et vise le Moto2 avec le titre cette saison. Son entourage n'a pas bougé donc je pense qu'il va continuer sur sa lancée de l'année dernière. Et ce sera vraiment quelqu'un à surveiller de très près comme son coéquipier. Izan Guevara champion CEV 2020 fera sa deuxième saison dans la catégorie. Il ressort d'une année d'apprentissage assez prometteuse avec une victoire aux USA. Lui aussi avec la Gasgas du team Aspar. L'aura je pense son mot à dire cette année dans les batailles tout en haut. Et puis l'autre favori c'est Jomé Mastia dans la catégorie depuis 2018. Ancien coéquipier de Foggia et d'Acostal en passé chez Ayo. Il devait être justement le visage de retour en force de Ayo en Moto3. Bien qu'il ait gagné la manche d'ouverture. En 2021 l'espagnol a ensuite totalement craqué. Et s'est fait manger par son rookie coéquipier. Alors cette année il ne faut vraiment pas que ça se reproduise. Et il faudra qu'il aille chercher le titre pour monter dans la catégorie Moto2. Même si on sait que le principal ennemi de Jomé Mastia c'est lui-même. C'est dans sa tête. Il faut que le pilote se fasse confiance. Et puis on verra peut-être une top saison de la part de Jomé Mastia. En tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Parmi les troubles faites on aura sûrement Tatsuki Suzuki à 24 ans. Le plus italien des japonais arrive dans la meilleure équipe de sa carrière. On aura sûrement lui aussi une chance d'animer ce plateau. Et pourquoi pas de prétendre au titre s'il est beaucoup plus régulier que dans les saisons passées. Ensuite on pourrait avoir aussi Ayumu Sasaki. Lui aussi japonais champion Red Bull Rookie Cup 2016. Il sort de sa meilleure saison l'an passé avec Tech 3. Cette saison avec la husky du team de Max Pietschil. Il doit être le pilote que l'équipe attend depuis 2019. Et le départ d'Aaron Gannett pour redevenir une top équipe de la catégorie. On aura aussi Daniel Olgado le rookie du team Ayo. Il a gagné le précieux championnat CEV en 2021. Il a remplace Acosta. Lourde tâche donc. Et on ne lui demande pas de performer tout de suite. Mais je pense que même dans sa saison d'apprentissage. Il aura quelques moments où il pourra se montrer. Et pourquoi pas voler des victoires et des podiums au pilote qui sont là depuis plusieurs années dans la catégorie. Et pour terminer John McPhee l'autre Husqvarna. Lui il est dos au mur. Déjà très chanceux d'être là pour une dixième et dernière saison dans la catégorie. L'écossais arrive à la limite de l'âge maximum. Et devra tout faire pour plaire à une équipe en moto 2. Sinon ce sera peut-être la fin de sa carrière. Mais même s'il pourrait se diriger à la limite en super sport. Mais vu le temps où il s'accroche en moto 3. C'est que je ne pense pas qu'il a envie d'y mettre les pieds. Alors ce sera une saison vraiment délicate pour McPhee. Et ce sera de toute manière sa dernière chance de performer. Et pour terminer quelques mentions spéciales aux trois nouvelles teams qui arrivent cette saison. A commencer par le team MTA. Équipe de l'ancien pilote Alessandro Tonucci qui engagera Ivan Hortola. Vice champion CEV 4ème de Red Bull. Qu'est-ce que plan passé ? Qui sera à suivre de très près. Et Stefano Nepa, pilote lui plus expérimenté mais assez discret. Avec tout de même une bonne fin de saison 2021. Ce sera une équipe assez sympa à voir. Il y aura aussi le team MTA qui eux aussi font le saut entre le CEV et le Mondial. Avec un rookie, le brésilien Diogo Moreira. Et le japonais Rusei Yamanaka qui devra lui faire sa meilleure saison en 2022. Car il est beaucoup trop discret depuis son arrivée dans la catégorie en 2020. Et pour terminer la dernière nouvelle équipe. La seule nouvelle équipe Honda. Le team Vision Track. Le team de l'exploit de MotoGP Michael Laverti. Qui est là pour promouvoir des jeunes talents britanniques. Et qui alignera deux rookies. Le prometteur Scott Ogden. Sixième du championnat CEV l'an passé. Et Joshua Watley. Dix-neuvième quant à lui du championnat. Ce qui n'est pas du tout bon. Et je ne pense pas qu'il soit prêt pour le Mondial. Je pense plutôt qu'il est là pour faire le compte de Britannique. Mais il lui manque au moins une à deux saisons pour se préparer au Mondial. Donc on va voir si sa progression précipitée donnera quelque chose. Mais à mon avis il sera dans les toutes dernières places cette saison malheureusement. Et pour terminer on parle quand même de la seule féminine sur le plateau du Moto3. Seule féminine que ce soit en Moto2 ou même en MotoGP. Il n'y aura qu'une seule autre femme en moto électrique. Et cette femme en Moto3 c'est Anna Carrasco qui fait son retour. Sept ans après avoir quitté la catégorie. Entre temps elle a été championne de Super Sport 300. Sans avoir été promue à l'échelon supérieur. Et profite donc que les soutiens de David Salvatore initialement prévus dans le team Bowie le lâche. Pour récupérer le guidon. Malheureusement elle a déjà passé trois saisons dans la catégorie. Pour avoir marqué seulement neuf points. Je ne pense pas qu'elle fasse partie des pilotes qui s'illustreront cette saison. Je crains un plus malheureusement qu'elle soit là pour se battre. Pour ne pas être dernière avec Joshua Watley. Je pense que ces deux pilotes seront tout au fond du plateau cette saison. A noter également la présence du seul français en Moto3. Lorenzo Felon qui attaquera sa deuxième saison. Après une année compliquée avec aucun point inscrit. Il continue chez X-58 et on espère le voir bien progresser. Et voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. On se laisse sur ces petites images de Acosta champion du monde l'an passé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire évidemment. Pour soutenir un créateur que vous appréciez. C'est entre vous maintenant. Moi je vous dis merci et à très vite pour la preview des autres catégories.